Présenté en première mondiale au salon de Los Angeles 2009, le Speeder devient la version ultime du Boxster. Si l'allure générale n'a pas franchement évolué, le Speeder dégage une impression de sportivité car il réunit tous les codes auxquels Porsche nous a habitués depuis maintenant de nombreuses années. Et trier le frein pas en rouge comme sur les modèles SRS ou aujourd'hui GT, la griffe de la marque sur les flancs, un clin d'œil aux années 60, le double bossage du capot arrière évoquant la Carrera GT et bien sûr l'appellation Speeder rappelant la légendeur 550 et l'époque où l'on pouvait homologuer des voitures de course. Partant du principe que le mauvais temps n'existe pas, que c'est juste une question de philosophie, les ingénieurs ont décrété qu'appuyer sur un bouton pour actionner une capote électrique était un luxe inutile. Fastidieux au premier abord mais avec un peu d'entraînement, on s'y fait et on apprécie le gain de poids qui se chiffre à 21 kg. Ajouté aux 15 kg gagnés grâce aux portes en aluminium, on obtient le modèle le plus léger de toute la gamme Porsche, 1 tonne 275, bel effort. Le traitement de choc est moins flagrant dans l'habitacle. Les poignées sont des lanières en tissu rouge comme sur la 964 RS mais l'ensemble reste assez proche des autres Boxster ou même des 997. C'est bien fini et fonctionnel, il manque une touche d'exclusivité pour qu'on soit totalement convaincu par la démonstration. Pas très grave au regard du plaisir procuré par le moteur et le châssis. Le moteur c'est le 6 cylindres à plat à injection directe du Boxster S. Débridé, il développe 320 chevaux comme sur le Cayman. Le châssis a pour sa part reçu de nouvelles suspensions en sport et était rabaissé de 20 mm. De série, la voiture reçoit également un différentiel arrière autobloquant. L'ensemble est plus que convaincant, ce speeder est vif et précis comme une 997 GT3 et dégage en plus une sensation de légèreté qu'on a perdue avec les 911 actuelles. Sans parler de la sensation de liberté que procure le fait de rouler cheveux au vent. Plus qu'un coup marketing, ce Boxster Speeder est une vraie réussite. Et si le temps se couvre, il n'y a qu'à s'arrêter pour remettre la capote et reprendre le cours normal de sa vie ou tout du moins essayer. Sous-titrage Société Radio-Canada